Ils ont la maladie de Saint-Philippo. Ils appellent ça aussi la maladie d'Alzheimer infantile parce qu'ils ont les mêmes symptômes. C'est une maladie en fait neurodégénérative. Ils vont commencer par avoir des troubles du comportement, ils vont oublier tout ce qu'ils ont appris. Ils vont être pris de démence, faire des crises d'épilepsie et finir handicapé physique avec un décès prématuré. Alors Eden, depuis qu'il a un an, il a des problèmes de ventre. Il a beaucoup mal. On a vu beaucoup de médecins jusqu'au jour où on a appris le diagnostic. On a reçu un courrier qui nous disait qu'il avait la maladie de Saint-Philippo. On est dévasté par l'annonce. Les premiers mois, les premiers jours sont horribles à vivre et comme tous parents qui apprennent la maladie de leurs enfants. C'est dur, même si c'est toujours dur aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. On a passé des journées et des nuits entières à pleurer. En fait, Saint-Philippo regroupe plusieurs sous-types. Il y a le A, B, C, D. Il y a environ tout type 150 enfants en France. Pour le nous, on est le C et on pense à peu près une vingtaine. On nous a rapidement expliqué que c'est une maladie rare et que tout ce qui est laboratoire, etc. ne peuvent pas investir en fait. Ils ne peuvent pas investir beaucoup d'argent pour en gros si peu de personnes. C'est un peu le cas de toutes les maladies rares en fait. Exactement. C'est pas que la nôtre. Les traitements sont symptomatiques. C'est-à-dire que pour les troubles du comportement, il y y aura un médicament pour ça. Pour les troubles du sommeil, pareil, etc. Mais il n'y a pas de traitement qui va guérir. C'est juste pour soulager un peu les symptômes. Aujourd'hui, il y a l'espoir qui se porte sur une thérapie génie. On se bat pour ce fameux traitement qui est en cours, ce qu'ils appellent en phase pré-clinique, c'est-à-dire tester sur les souris. Ça fonctionne. Il va se faire aux Etats-Unis et on espère aussi qu'il soit ramené en France pour que tous les enfants, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, puissent bénéficier de ce traitement. C'est plutôt prometteur et du coup, on se bat pour l'essai clinique, pour nos enfants. C'est deux étapes pour le financement. Il y a une première chose qui s'appelle l'histoire naturelle, qui coûte donc 500 000 euros. Cette histoire naturelle sert en gros à mieux connaître la maladie. Cette histoire naturelle va durer environ deux ans. Donc, on doit avoir ces 500 000 euros pour que la histoire naturelle commence dans les six mois. Il faudrait qu'elle commence aux alentours de mai, juin. Et ensuite, il y aura une deuxième phase de collecte de fonds pour l'histoire naturelle, financer le traitement, etc. À savoir que l'histoire naturelle, c'est une étape indispensable pour tous les essais cliniques. L'histoire naturelle va se faire et l'essai clinique devrait enchaîner. On est pris par le temps aussi. On met de temps à récolter l'argent. L'essai clinique s'éloigne et donc Eden sera de plus en plus malade et donc ne pourra peut-être pas bénéficier de cet essai clinique. Donc, comme on dit souvent, on se bat pour nos deux enfants et on ne peut pas se dire qu'Eden ne pourra pas être traité. C'est inconnu. Ce n'est pas un petit geste, c'est quelque chose qu'ils vont injecter dans leur cerveau pour compenser ce qui leur manque, c'est-à-dire l'enzyme qui leur manque. C'est ce qu'on appelle de la thérapie génique. Oui, bien sûr que le jour où ce sera, on aura un peu peur, mais c'est notre seule chance. C'est ça ou rien. Le but, c'est d'essayer de les sauver, comme a dit Farah. Donc, on va tout faire pour que les enfants puissent intégrer l'essai clinique et qu'on constate des améliorations et que ça améliore leur vie, en fait. C'est l'association VML, donc Vainque les maladies des osomales. L'association française nationale, en fait, qui gère notre cagnotte. Au sein de cette association, il y a donc un comité scientifique qui sont en relation justement avec les Américains et sur l'avancée du traitement. On leur fait entièrement confiance. Le traitement qu'il y a actuellement, qui est en cours en phase préclinique, c'est grâce à des associations qui ont récolté des fonds, que ce soit françaises, d'Europe ou des États-Unis. C'est grâce à eux déjà qu'il y a ce traitement-là qui est en cours. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour les sauver. Ils n'ont pas à souffrir, ils n'ont pas à mourir. On ne va pas rester sans rien faire, sachant qu'il y a quelque chose qui se fait et qu'il y a une possibilité éventuellement de les sauver sur du moyen terme. Maintenant, on a l'espoir de se dire qu'en France, on est 67 millions à peu près de Français. Si tout le monde ou beaucoup de personnes contribuent et nous aident, on peut les sauver. C'est nos deux seuls enfants. On n'a qu'eux, alors on donne tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501